Musique Et yo ! What's up tout le monde et bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien C'est vendredi et vendredi vous le savez On se retrouve pour le jour de Xur C'est parti alors Xur Cette semaine il est hors ici Vous le voyez comme la dernière fois qu'il y avait été Il est juste ici dans cette petite porte qui s'est ouverte Allez c'est parti on ne perd pas de temps On va arrêter un petit peu ce qu'il nous vend Vous voyez l'agent des 9 Alors pour le titan Clôture électrique Le tout nouveau bras du nouveau DLC Vous le voyez avec le petit logo avec le chiffre romain 2 là Donc deuxième DLC Avec vraiment beaucoup d'intelligence Pas mal de force Vraiment un grand intéressant Lorsque vous recevez une attaque de mêlée Vous infligez des dégâts dans la zone autour de vous Donc ça c'est très bien Notamment pour la première étape du raid de Kropta par exemple Le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag de mêlée Et la vitesse des attaques de mêlée est augmentée Alors vraiment pour ceux qui ne l'ont pas Je vous conseille vraiment de l'acheter C'est vraiment un très très bon bras pour le titan Pour le chasseur c'est le dart de Kepri Donc je vous le montre parce que je suis en chasseur Donc vous le voyez Un très bon bras également Donc avec beaucoup de force 96 Donc ça par contre c'est pas terrible Moi je préfère vraiment l'intelligence Ou la discipline Donc vous devenez invisible en vous accroupissant Et en restant immobile un court instant En étant invisible Chaque attaque de mêlée dans le dos d'un ennemi Inflige 4 fois plus de dégâts Et ça marche également quand vous êtes en pistolero Vous le voyez avec ce petit scarabée qui bouge Vraiment un gant Pardon que je vous recommande à tous Tous ceux qui ont des chasseurs Vraiment il faut avoir ce gant Il augmente aussi la vitesse de rechargement des armes principales Et réduit le délai de récupération de votre attaque de mêlée Chaque fois que vous ramassez une orbe de lumière Alors vraiment un excellent gant Le petit reproche ici c'est qu'il a uniquement de la force Pour l'Arcanist on retrouve le protocole de feu stellaire Donc c'était un torse du premier DLC Donc vous obtenez une grenade à fusion supplémentaire Il augmente la capacité en munition des fusils à fusion Et augmente la capacité en munition des armes lourdes Alors un torse moyen Il y a vraiment mieux pour Arcanist Toutefois pour ceux qui ne l'ont pas Qui veulent compléter un petit peu la collection Je vous conseille pourquoi pas de l'acquérir Cette semaine vous retrouverez Ombre et Lumière Donc ce fusil automatique Vraiment très joli Moi je l'ai depuis le début du jeu Et voilà c'est pas Il y a mieux comme arme Mais pour ceux qui veulent avoir un bon fusil automatique Il est pas trop mal Il a un recul un peu plus important que la surose Mais il est pas mal du tout Notamment au niveau de la cadence Qui est nettement supérieure Donc les munitions de cette arme Transpercent les cibles et ricochent Sur les surfaces dures Et la moitié inférieure de chaque chargeur Implige davantage de dégâts Donc une très bonne arme Il y a mieux Mais voilà pour ceux qui veulent compléter aussi la collection Je vous conseille de l'acquérir Et comme d'habitude On aura l'éclat exotique Contre cette pièce étrange Et l'engramme exotique Contre 23 particules de lumière Pour ceux qui veulent tenter un petit peu leur chance Au cryptogramme Voilà Donc voilà c'est tout pour cette semaine Dites moi ce que vous en pensez Si vous êtes content de ce que Vangzure Moi je Voilà Au niveau des armures C'est vrai que la clôture électrique Et le dart de Kepri Sont vraiment de très bons équipements A posséder je pense Voilà c'est vraiment Ce qu'il faut acheter cette semaine J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à partager Pardon Vos avis Dans l'espace des commentaires A laisser un like Comme d'habitude Ça fait plaisir Je vous dis à très bientôt les potes Prenez soin de vous Tchuss